La Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles C'est en 1952 que commence la grande aventure des chiens guides d'aveugles en France. M. Paul Courteville, résident à Roubaix, ayant déjà dressé des chiens de police et de pistage, décide de former un chien guide pour venir en aide à l'un de ses amis aveugles. Ils remettent ainsi le premier chien guide en France, un berger allemand, Teki, à M. Blain. 60 ans après, qu'en est-il? La Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles est fondée en 1972. Elle regroupe 12 associations au service du chien guide. 10 écoles labellisées qui forment des chiens guides pour les remettre gratuitement aux personnes déficientes visuelles. Une association d'usagers pour défendre les droits des personnes déficientes visuelles. Un centre d'élevage. Une charte déontologique et technique engage et lie les associations. C'est la fédération qui assure la formation professionnelle des éducateurs et des moniteurs. Pour la personne déficiente visuelle, tout commence par sa demande auprès d'une école. On est là pour essayer de voir ensemble, avant de faire un essai avec le chien, de déterminer un petit peu vos besoins. Une équipe pluridisciplinaire, éducateur, psychologue, instructeur en locomotion, orthoptiste, spécialiste de la malvoyance, analyse les besoins spécifiques de chaque demandeur. Alors on va s'avancer jusqu'à la banque pôtaxile. Je vais vous proposer du coup, c'est d'essayer de dessiner votre carrefour sur la plaque émontée. Alors déjà, carrefour très grand, très aéré, avec double... L'équipe détermine un programme adapté pour améliorer les capacités de déplacement de chacun et pour mesurer leurs possibilités visuelles et les exploiter au mieux dans la vie quotidienne. Alors par ce biais, on va faire plusieurs exercices. Le champ visuel, c'est une sorte de topographie de votre étude. Ceci permet de définir précisément le profil du futur chien. Avec les tests au harnais et les rencontres avec plusieurs chiens, tout est mis en œuvre pour apporter une réponse individualisée. Dans le même temps, pour le futur chien guide, tout commence dans un centre d'élevage. Il produit des chiots les plus aptes possibles à leur futur métier de chien guide aveugle grâce au travail de sélection, d'éveil et de sociabilisation. Une attention particulière est portée sur la santé et le bien-être du chiot. Les principales races sont le labrador et le golden retriever. Les chiots sont remis gratuitement aux écoles de chiens guides d'aveugles fédérés vers l'âge de dix semaines. Commence le travail avec les familles d'accueil. Bonjour, comment allez-vous? Une équipe de professionnels forme et assiste les familles d'accueil dans leur importante mission de socialisation. Remise de chiots à domicile, fréquents échanges téléphoniques, suivi vétérinaire et séjour régulier du chiot à l'école accompagnent la progression de chaque futur chien guide. Des séances de travail collectif en milieu ouvert complètent ce dispositif. Donc, on ralentit et au moment où le chien s'assoit, on donne l'ordre, les lignes. Ganescent les lignes. Au cours de ces neuf mois, les éducateurs évaluent en continu le développement psychologique et morphologique du chien. Ils peuvent ainsi adopter le programme en fonction des besoins et des capacités. Ce protocole personnalisé de suivi du chiot en famille d'accueil prépare les tests d'entrée en éducation. De 12 à 18 mois, le chien est pris en charge par l'équipe d'éducateurs. Les premiers exercices se font sur piste artificielle, en terrain neutre, puis en milieu urbain avec des obstacles. Le chien doit réaliser ce marquage ou évitement dans un contexte très stimulant pour lui. Même approche pour les exercices de recherche, le travail de déplacement dans la rue et les transports en commun. L'éducateur valide au fur et à mesure les acquis en travaillant au bandeau afin de vérifier les capacités de responsabilisation et de restitution du chien. Un certificat d'aptitude élaboré par les écoles et la fédération sanctionne cette progression. L'éducateur sous bandeau et son chien effectuent un trajet inconnu sous le regard d'un référent qui contrôle les compétences du chien. Une quarantaine de mises en situation sont évaluées. La remise d'un chien guide s'organise autour de moments forts. Un stage de 10 jours à l'école où la personne reçoit une formation théorique et pratique qui crée les bases de cette nouvelle manière de se déplacer. Un éducateur se rend au domicile de la personne pour transposer ses acquis dans les gestes et les trajets quotidiens. Un suivi intensif est également assuré par l'éducateur durant les premiers mois. « Moi je continue ? Voilà, elle se bloque. Ok, c'est bien. Voilà, et on traverse. Et on y va, devant. Et devant. Un service d'accompagnement permanent est offert à chaque maître de chien guide tout au long de sa vie et de celle de son chat. Suivi ponctuel à la demande, formation continue annuelle. Afin de préparer le départ à la retraite qui interviendra autour de 10 ans, le chien doit être préparé vers l'âge de 8 ou 9 ans pour gérer au mieux ce moment particulier du détachement. C'est aussi le moment de programmer et d'étudier la demande de renouvellement de chien guide avec l'aide de l'équipe pluridisciplinaire. « Voilà, quand on est un gentil pacha, tout se passe très très bien. Tu regardes en l'air toujours. Hop. Alors monsieur, je vais vous laisser tenir la compresse sur sa patte. Venez. Hop. Voilà. Vous serrez un petit peu là-dessus. Appuyez ça un peu. Voilà. » Les utilisateurs de chien guide peuvent faire appel à l'Association nationale des maîtres de chien guide aveugle. Cette association les rassemble depuis plus de 30 ans. Elle est à l'initiative des lois sur la libre circulation des chiens guide et a pour objet principal de défendre les droits des utilisateurs, notamment en matière d'accessibilité dans tous les lieux publics. Elle assure également la promotion du chien guide auprès des personnes déficientes visuelles et du grand public. Tout ce travail de qualité existe depuis 60 ans grâce au soutien de tous, bénévoles, donateurs, familles d'accueil, professionnels, qui forment une magnifique chaîne de solidarité. 200 salariés, 70 éducateurs, 600 familles d'accueil et autant de bénévoles agissent au sein des associations membres de la FFAC. Actuellement, 1 500 personnes déficientes visuelles bénéficient d'un chien guide en France. La Fédération française des associations de chiens guide aveugle. La Fédération française des associations de professionnels,